Nous allons voir à travers cette nouvelle partie de cours comment on peut travailler avec les holons, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser à toute cette barre de menu ici. Nous allons donc créer un nouvel exercice et nous allons construire plusieurs holons et voir leur manipulation. Alors la première chose que je vais faire, là vous voyez je viens de créer un holon que nous avons créé précédemment avec le cube et puis avec le métamorphe Auger. Alors maintenant je vais aligner ici sur la grille, donc vous voyez la grille on peut donc l'actionner ici, voilà on a la rend visible. Je vais donc changer ici l'échelle en X, que je vais décrémenter pour ajuster, vous voyez, sur la ligne de la grille. Je vais en faire la même chose donc aussi dans l'axe des Y. Alors cette fois-ci j'augmente. Pour l'instant je ne m'intéresserai qu'au plan XY. Donc je ne m'occupe pas de la profondeur, donc de l'axe des Z. Je laisse ceci donc à 80 pour l'instant. Faites bien attention que lorsque vous manipulez le holon ici, souvenez-vous qu'il faut aussi activer ici Reposition, Riscal et Réorientation. Je vais maintenant appuyer sur la touche Add pour créer donc un nouveau holon. Et pour modifier ce holon, car si vous voyez ici, vous voyez que j'ai le même holon que le premier. Donc si je veux, alors pour revenir en arrière, vous pouvez aussi cliquer sur cette flèche, c'est le Undo. Voilà. Ce qui vous permet de revenir en arrière si vous faites une erreur. Alors ici, il va falloir d'abord sélectionner, vous voyez, vous avez donc deux holons. Le numéro 2, c'est le deuxième, qui est indiqué ici. Ensuite, vous allez pouvoir créer un nouvel holon. Alors, cette fois-ci, nous allons faire un Rotary Métamorphe. Alors pour cela, je vais d'abord faire un cube. Donc voilà, j'ai fait un cube comme créateur, ou comme constructeur, avec ces paramètres. Et ensuite, ici, j'ai été chercher un Rotary Métamorphe, et puis j'ai pris ce type de Rotary Métamorphe, et j'ai appliqué ces paramètres qui sont là. Alors maintenant, vous avez effectivement ici deux holons. Vous voyez les noms ici. Alors, vous pouvez les sélectionner, par exemple au premier, ou bien sélectionner les deux en même temps, ou ne pas les sélectionner du tout. Alors maintenant, là, vous voyez, j'ai les deux holons, en somme, qui sont l'un sur l'autre. Alors pour pouvoir les voir séparément, il suffit que, ici, je sélectionne, par exemple, le holon 1, et que j'appuie sur la loupe. À ce moment-là, vous voyez, j'ai que le holon 1 qui est visible dans la fenêtre Preview. Et là, le holon 2. Je vérifie ici, dans la liste, que les holons ne sont pas sélectionnés. Ensuite, je désélectionne, donc, la loupe. Et maintenant, je vais sélectionner, donc, un holon, et je vais le déplacer. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est plutôt l'autre. Alors, je sélectionne. Voilà. Et je vais recentrer celui-ci, comme ceci. Donc, en mettant ici 0 dans toutes les cases. Donc, j'appuie sur la touche Z du clavier. Voilà. Maintenant, celui-là, je vais le déplacer, alors, par exemple, au bout, vous voyez, là, voilà, sur la pointe. Je peux maintenant aussi, donc, créer un clown de celui-ci, que je vais déplacer, donc, de l'autre côté. Ensuite, là, je peux ajuster, donc, les valeurs de la position, donc, de ces deux holons. Alors, forcément, il y en a un qui sera en 198 en positif, suivant la des X, et l'autre à moins 198. Et les autres valeurs en X, Y, Z, donc, plutôt en Y, Z, c'est à 0. Alors, maintenant, on va agir sur la fenêtre de la caméra, pour mieux voir notre nouvelle composition. Alors, continuons, donc, l'exercice en créant de nouveau un clown. Et en le déplaçant, comme ceci, de nouveau un clown. Je peux ici, maintenant, ajuster les valeurs, avec précision. Alors, maintenant, si je regarde la liste, ben, je constate que j'ai, donc, 5 holons. Alors, si j'appuie, maintenant, sur cette croix, donc, sur ce signe plus, je sélectionne tous les holons. Vous voyez, ils ont tous changé de couleur. Donc, ils sont tous sélectionnés. Ici, ils sont tous désélectionnés. Si, maintenant, je clique, ici, sur le holon, qui est, par exemple, en jaune, eh bien, il est actif, donc, il est sélectionné. Vérifions. Vous voyez, ici, le 4 est sélectionné. Donc, ici, c'est l'inverse. Ça sera tous les autres holons qui vont être sélectionnés. On peut vérifier dans la liste. C'est tous les autres holons, excepté le 4. Et là, vous avez la possibilité, donc, de stocker la scène que vous venez de réaliser. Alors, si l'on veut, par exemple, supprimer un holon, eh bien, par exemple, on va faire une chose. Donc, je désélectionne tout. Je vais dans la liste, par exemple. C'est une façon de faire. Je prends le holon 1 et j'appuie sur Delete. Vous voyez qu'il disparaît de la liste. Donc, si je fais Undo, je peux, donc, revenir en arrière. Si l'on va, donc, dans le menu View, vous voyez, ici, que l'on peut, donc, agir, aussi, d'une façon numérique. Par exemple, si je peux, ici, par exemple, changer l'angle par rapport à l'axe des X. Alors, si j'incrémente, vous voyez ce qui se passe, ou si je décrémente, là, par rapport, alors, mettons ça de nouveau à 0, touche Z. Ici, par rapport à l'axe des Y. Voilà. Z. Et par rapport à l'axe des Z. Donc, là, nous changeons la position de la caméra, par rapport à l'objet, par rapport à la scène. Ici, vous voyez que vous pouvez aussi appliquer des rotations à droite, de 90 degrés, ou bien de l'autre côté, à gauche. Donc, là, je suis revenu. Ensuite, je peux faire aussi des rotations, vous voyez, dans l'autre sens. Et des rotations, ce qu'on appelle des Roles. Bon, là, vu que la scène est symétrique, c'est assez difficile de se représenter. Là, vous avez le zoom de la caméra. Donc, vous pouvez, donc, vous voyez, changer le zoom de la caméra. Alors, je vais me mettre dans les limites de la grille, pour l'instant. Ensuite, bien sûr, vous pouvez, de toute façon, aussi, mémoriser, donc, vos positions, vos différentes positions de caméra. Donc, ici, là, par exemple, là, bon, ben, faisons un essai. Voilà. Ici, je fais une rotation comme ça. Alors, je reprends, en cliquant dessus, voilà, j'ai les paramètres de la caméra. Voilà, dans le premier cas, dans le deuxième cas et dans le troisième cas. Maintenant, vous allez me demander comment je fais pour supprimer. Eh bien, pour supprimer, il suffit de sélectionner, donc, la case et d'appuyer sur la touche contrôle en même temps que vous sélectionnez pour enlever la mémorisation, donc, de la caméra. Et, si vous voulez, si vous en avez plusieurs, vous faites simplement un shift, et à ce moment-là, vous enlevez toutes les positions des caméras qui ont été mémorisées. N'oubliez pas, justement, aussi, de sauver votre travail, donc, vous donnez ici un nom dans File, alors, là, je l'ai appelé Senn1, vous faites Save, voilà. Ou bien, alors, vous pouvez aussi sauver ici, sous contrôle Save As, à un endroit précis, ou bien Save, en somme, vous enregistrez en permanence vos modifications, tandis que là, vous allez choisir le menu dans lequel vous allez sauver votre scène. Alors, là, je refais enregistrer, on me dit, est-ce que je veux remplacer ? Oui, bien sûr. Donc, vous vous souvenez, nous appuyons, donc, sur ce bouton pour avoir un rendu. Alors, maintenant, comment on peut définir les paramètres de cette fenêtre ? Eh bien, ici, bon, d'abord, je fais Stop, tout simplement, ici, dans le menu Rendering. Alors, ici, vous avez, vous voyez, le format de rendu de votre image. Donc, vous pouvez, soit, ici, aller chercher des présélections qui sont créées pour vous, ou bien, alors, vous personnalisez vos formats en agissant, ici, en mettant des valeurs à cet endroit. Là, vous pouvez, donc, garder les proportions de vos images. Ensuite, là, il y a quelque chose qui est extrêmement important. En somme, c'est le temps de rendu quand vous lancez un rendu. Alors, vous avez la possibilité, soit, de faire ça, disons, le temps de rendu sera rendu à 0,5 pixels secondes. Mais, moi, personnellement, je préférais être sous secondes. Et mettre ici, par exemple, je vais mettre dans ce cas, par exemple, 15 secondes. Alors, voilà, je mets 15. Et puis, maintenant, je fais, ici, un Render New. Et vous voyez, ici, que je vais incrémenter, donc, le menu jusqu'à 15. Et voilà, donc, à 15, vous voyez que l'opération Stop de calcul s'effectue. Alors, maintenant, je dois faire un Lightning dessus pour mettre, quand même, un effet de lumière. Alors, là, on voit, on a un aperçu. Alors, je vais quand même changer ceci. Je vais aller chercher quelque chose de plus. Voilà, je vais prendre, par exemple, cet exemple. Et voilà le résultat final. Alors, ensuite, bien sûr, je peux aussi sauver, ici, mon image. Quelque part, dans un répertoire image que vous avez fixé à l'avance. Et nous viendrons un peu plus en détail, encore, car on peut faire beaucoup, il y a beaucoup de possibilités. Il y a aussi des effets qui sont possibles. Et puis, c'est un petit peu comme dans Photoshop, il y a aussi beaucoup de filtres à disposition. Alors, je ferme mes fenêtres. Nous allons maintenant étudier, à travers cet exercice, la possibilité de rendre un holon invisible, et aussi la possibilité de rendre un holon indépendant, c'est-à-dire libre. On commence donc par faire un File New, donc un nouveau fichier. Ensuite, nous allons aller à cet endroit, où vous voyez, ici, apparaître différentes shapes, avec des formes différentes. Donc, vous voyez, si je prends un octahédron, ou un hexagone, vous voyez que vous avez des formes prédéfinies. Donc, je vais choisir celui-ci. Je clique deux fois dessus, pour l'enregistrer dans ma scène. On peut déjà constater, ici, dans la liste, que cet objet est fait de six holons, mais qui sont en interaction les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils sont attachés les uns aux autres. Alors, première chose, je vais maintenant, pour une fois, ici, diminuer l'objet, donc, dans la scène, la constitution, donc, de ces six holons. Je vais mettre une valeur de 33. Ensuite, j'appuie sur la touche Add Holon, et je positionne ce nouveau holon avec une position, donc, de moins 110 pour X et 80 pour Y. Alors, on constate déjà une chose, c'est que ce holon est toujours dépendant hiérarchiquement avec le premier objet que l'on a créé. Alors, pour rendre ce holon libre, il suffit de cliquer sur cette chaîne, et en somme, vous voyez ce qui se passe ici, on libère, donc, le holon. Je crée un clown de ce holon que je positionne, cette fois-ci, avec la valeur de X à 110, et puis à moins 80 avec la valeur de Y. Donc, j'obtiens ici cette nouvelle position. Je fais encore un nouveau clown, donc, ce sont des clowns de long free, donc, qui sont libres, que je positionne, cette fois-ci, en moins 100 et moins 75, et je vais aussi changer l'échelle, ici, à 60. Voilà. Ensuite, si je clique ici, je mets 60 pour X, Y et Z. Si maintenant, je vérifie ici, dans la liste des holons, vous voyez que le 7, 8 et 9 est free, c'est-à-dire libre. Maintenant, ce holon, le dernier holon, donc, étant le holon 9, vous voyez, free, je vais appuyer sur la touche métamorph, et je vais créer, ici, un cube, un style, donc, constructeur cube, avec une échelle de 2, touche C, donc, pour décrémenter, toujours. Si maintenant, je désélectionne, donc, le free holon, vous voyez, ici, donc, les holons, ici, est constitué, donc, de tout petits cubes, tout autour. Ensuite, je reselectionne, donc, ceci, et je vais sélectionner le holon 6. Alors, c'est celui-là. Vous voyez que, ici, ceci correspond, justement, à la partie du holon 6, que je peux rendre invisible, cette fois-ci, en cliquant sur cette icône. Et ensuite, je vais, donc, de nouveau sélectionner, donc, le holon 6. Le holon 6 étant toujours, donc, sélectionné, vous voyez que, là, je peux rendre visible, donc, la partie du holon. Mais, ce, cet objet est créé, en somme, de beaucoup de parties différentes, qui sont attachées les unes aux autres. Alors, ici, si je clique sur cette partie, je rends, donc, invisible la partie, ici, de cet objet. Et si je veux rendre invisible tout l'objet, je vais cliquer sur cette icône, car ici, vous avez tous les parents de cet objet. Et voilà, maintenant, vous avez rendu complètement invisible une partie de l'objet. Dans le prochain exercice, nous allons nous intéresser à cette partie du menu, qui est l'extension d'un holon. Nous avons donc vu qu'un holon peut avoir, donc, deux métamorphes distincts, mais si l'on désire en avoir plus, on va voir à travers cet exercice comment il faut faire pour étendre un holon avec, par exemple, un extra métamorphe. Je commence donc par construire un premier cube, donc, constructor cube. je vais lui donner une échelle de 8. Je rajoute un second métamorphe, alors, catégorie gris, bloc, et gris, cube. En lui donnant les valeurs suivantes, donc, la valeur de amount à 50. Donc là, on voit qu'on obtient une cage avec des trous. Ensuite, je vais cliquer sur add holon. Alors, j'obtiens un deuxième holon. Voilà. On voit ici, donc, à l'intérieur, on voit les deux holons. Ensuite, je rends cet holon invisible, et d'abord, je le rends libre. Ensuite, invisible. Je sélectionne le holon 1. Ensuite, je vais dans le fameux panneau extend et je vais extendre vers un holon 2. Donc, je viens d'étendre le long 1 vers un holon 2 qui, lui, a une échelle un peu plus petite, donc, qui est ici de 80. Alors, pour cela, je vais sélectionner le holon 2. Je vais mettre la valeur, donc, de 100 à cet endroit et appuyer sur le bouton pour mettre ces mêmes valeurs en X, Y, Z. je crée donc un homo métamorphe, je change donc le style. Alors, je vais prendre le style grid, bloc et grid, club. Je mets une valeur de Amun de 50 et une échelle de 60. Et, à côté, je vais rajouter maintenant un varp, donc, une déformation. et je vais mettre ici un amunt donc de 100. Vous voyez, la déformation est une échelle de 60. dans cet exercice, nous avons donc utilisé un holon libre caché pour l'étendre à un autre holon avec deux métamorphes supplémentaires. Maintenant, nous allons encore voir une autre méthode. Dans cet exercice, nous avons utilisé un holon libre caché que l'on a étendu à un autre holon qui avait deux métamorphes supplémentaires. Nous avons utilisé quatre métamorphes pour faire cet objet, mais que faire si nous voulons en utiliser plus ? Nous allons procéder comme ceci. Donc, je fais Add au long ensuite je le rends et je cache ici tous les parents. Alors, celui-ci est une petite copie que l'on va redimensionner en cliquant sur la synchronisation ici et l'on peut de nouveau ici alors donc mettre un nouveau style. On choisit donc la catégorie gris bloc, les trous et ensuite on met les valeurs de 70 dans la mount et de 3 sur l'échelle. alors attention ici j'ai fait une petite erreur qui fait d'abord que je mette 100 et que j'appuie sur ce bouton voilà on voit que l'on peut donc obtenir des formes extrêmement compliquées en utilisant cette technique. Voilà le résultat d'un rendu. Nous allons voir à travers ces nouveaux exercices comment l'on peut utiliser ce que l'on appelle un itérateur et par exemple aussi créer des spirales. Commençons donc par faire File New Ici je vais mettre le nom de Itérator Save Je vais dans le menu Shape Alors là vous avez déjà un haut long maintenant nous allons avec le bouton droit de la souris appuyé ici vous voyez apparaître un nouveau menu vous choisissez Cube et Cube Tronqué Alors nous constatons que nous venons de créer donc des cubes tronqués c'est à dire que les angles sont tronqués et que vous avez une itération c'est à dire une répétition de ce cube tronqué suivant cette ligne donc depuis la valeur ici du haut long 1 qui était une valeur d'échelle de 80 puisque c'est fait par défaut 80 au départ quand vous faites New File jusqu'à une échelle de 50 sélectionnez le haut long 1 et déplacez-le regardez ce qui se passe alors repositionnez-le à la position d'origine donc X, Y, Z 0 donc vous appuyez ici sur la touche Z voilà vous êtes à l'origine maintenant vous choisissez donc l'axe des Z donc c'est l'axe qui vient vers vous 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 souvenez c'est l'axe bleu en somme que l'on ne voit pas ici que vous allez donc incrémenter et voir ce qui se passe vous voyez ce qui se passe je crée ici une spirale n'oubliez pas de cocher la rescale et réorientation alors maintenant incrémentez donc la valeur X scale par exemple on va mettre ça à 93 et je vais appuyer ici pour avoir ces mêmes valeurs vous voyez dans les trois axes vous pouvez faire cet essai donc vous sélectionnez le long d'oeuf et vous le déplacez alors vous pouvez bien sûr faire des effets différents bon faisons par exemple une rotation de le long d'oeuf alors une rotation suivant l'axe des Z on va voir ce que cela donne voilà changeons peut-être un autre axe alors réalisons un autre exercice donc cette fois-ci avec deux itérators alors ici le long 1 je lui donne une échelle de 95 donc sur les trois axes ensuite avec le bouton droit ici je fais le rajout d'un holon que je vais donner comme échelle 40 je sélectionne à nouveau le holon 1 et je vais lui donner une rotation suivant l'axe des Z de 20 degrés sélectionnez le holon 2 et essayez de faire des variations donc de rotation alors pour cela on va utiliser ici cette méthode vous voyez que l'on obtient une attention une variété de spirale alors essayons de réaliser par la même méthode maintenant une fractale en trois dimensions qui ressemble à quelque chose de naturel donc à la technique des fractales alors je commence déjà par créer un holon de 95 sur son échelle donc voilà ensuite je vais rajouter sur l'acte des Z une rotation de 30 donc ceci est un bon point de départ pour réaliser donc cette spirale je fais un add holon j'ajuste sa position X en 100 et ensuite je vais changer son échelle X 40 Y 40 et Z 30 je sélectionne ensuite le holon 1 et j'ajuste sa position Z à 7 je sélectionne ensuite le holon 2 et j'ajuste le Y rotation à 330 et le Z à 180 voilà on commence à réaliser quelque chose qui correspond à une spirale qui aurait été fait avec un programme de fractales ensuite je vais cliquer ici sur ce bouton optimise vous voyez pour optimiser notre spirale et ensuite je vais changer la position de la caméra je change l'angle de rotation de la caméra je donne un X 348 Y 335 et Z 340 ensuite je vais ajuster encore les positions X et Y donc je mets moins 0 1 en X et moins 0 12 en Y pour centrer notre spirale au milieu de la page maintenant on va utiliser la colorisation pour coloriser cette spirale alors j'utilise ici la méthode holon séquence vous vous souvenez qu'il y a deux possibilités donc je prends holon séquence je fais select all en appuyant sur le plus ici pour sélectionner donc tous les holons et dans le système de mapping donc des holons je vais choisir ici paramètres paramétriques gradient je clique ensuite sur edit gradient ensuite je vais choisir une méthode aléatoire en cliquant ici sur ce petit chapeau alors vous pouvez essayer donc plusieurs gradients alors bien sûr si vous cliquez ici vous allez avoir vous voyez un gradient donc aléatoire sur tous les patterns voilà voilà quelque chose qui peut être intéressant vous pouvez toujours stocker ça ici et faire différents types d'essais ensuite ici vous voyez que vous pouvez choisir donc le modèle qui vous intéresse ah oui vous pouvez aussi donc ajuster le gain ici donc vous pouvez incrémenter donc le gain vous pouvez aussi ici ajuster le blend pour incrémenter disons la la variation de couleur autour de la spirale donc en valeur positive ou en valeur négative donc c'est à vous de faire des choix là on va avoir beaucoup mieux donc la variation du blend vous voyez voilà choisissons par exemple ceci et bien maintenant on peut faire un render new voilà par exemple une possibilité cliquons ensuite sur le menu rendering et ici vous cliquez sur cette petite tête pour obtenir différents types de presets pour l'éclairage et les ombres alors sélectionnez la catégorie 1.6 basique et choisissez soft avec les ombres ok cliquez à nouveau sur render new ensuite cliquez sur la fenêtre lightning alors déplacez-vous ici dans cette fenêtre à l'endroit qui vous intéresse pour l'éclairage cliquez ensuite sur les presets choisissez donc 1.6 basique vous voyez BW soft c'est ce que vous avez choisi avant ok et cliquez ensuite sur applique n'oubliez pas donc de sauver cette image donc dans le menu que vous avez préparé à l'avance alors voici donc la fin de cet exercice c'est vous voyez vous voyez c'est vous voyez – Sous-titrage FR 2021